Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Un invité avec nous durant les 7 prochaines minutes, Olivier Mast. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes le directeur Orange du Grand Nord-Est, le quart nord-est de la France pour Orange, l'opérateur téléphonie, mobile et internet bien évidemment. Et avec vous durant les 7 prochaines minutes, on va parler du déploiement de la fibre optique puisqu'Orange est bien évidemment un acteur majeur de ce déploiement. Bon, la première question c'est où est-ce qu'on en est ? Dans les Hauts-de-France, alors plus particulièrement même pour ce qui concerne nos chaînes ici, le nord, le Pas-de-Calais, où est-ce qu'on en est ? En fait on en est dans les Hauts-de-France à peu près au même niveau que sur le national. On a fait parmi 60% de la zone que doit couvrir Orange sur ses fonds propres. On en est sur un calendrier qui est respecté pour l'instant ? Donc si vous prenez le calendrier, on a pris un engagement national d'avoir fini le déploiement donc ce qu'on appelle en zone AMI pour fin 2020, à part 8% qui pourront être faits après plus tard à la demande. Et donc par rapport à ce calendrier, on est complètement dans les clous puisqu'on est à 60% et donc les 40% restants seront faits en 2020. 2020, c'était vraiment la promesse de raccorder entièrement le département. Les départements, même Nord et Pat-Calais, c'est compliqué à faire ? C'est juste un pari industriel qui est monstrueux. Pour rappel, le précédent réseau qu'on a déployé en France, c'était le fameux réseau cuivre qui sert aujourd'hui aux offres téléphonie classique et ADSL, on a mis 40 ans à le déployer. Celui-là, on va mettre 10 ans et encore sur les 10 ans, regroupés sur 5-6 années, dont celle-ci. Donc c'est un pari qui est juste prodigieux. Il faut des bras, des hommes pour aller tirer les câbles, faire les raccordements. Il faut beaucoup de matériel, il faut donc de la fibre. Alors, juste un chiffre, peut-être pour voir un petit peu cette ampleur. En début d'année, on avait déjà tiré plus de 20 millions de kilomètres de fibres, 500 fois le tour de la Terre. Actuellement, dans le régime de croisière que nous avons, tous les jours, Orange sort 10 000 nouvelles prises en France. Et pour notre région, pour le Nord-Pas-de-Calais, 600 prises tous les jours, 600 nouvelles prises, 600 nouveaux logements qui sont raccordables à la fibre. Ça va changer quoi, si on doit rappeler concrètement la vitesse de connexion ? La fibre, c'est clairement le très haut débit. Vous le savez, aujourd'hui, dans un foyer, on estime qu'il y a en moyenne 7 écrans connectés à travers un téléphone, une tablette, une télé connectée. En moyenne ? En moyenne. Et ce chiffre passera à 22 d'ici 2023. Et tout ça, pour faire quoi ? Pour partager des fichiers, regarder la télévision, des films en streaming, et tout ça. Jouer en ligne, et tout ça en très haute définition. Et donc, ça demande forcément toujours beaucoup plus de débit. C'est ce qu'apporte la fibre. Du débit, du débit, du débit. On pourra aller, par exemple, très prochainement, là, on l'a ouvert chez Orange jusqu'à 2 gigabits. Ce qui est important, c'était évidemment, voilà, pour les particuliers, vous l'avez dit, pour le service public particulier, mais aussi pour les entreprises, surtout parfois quand on est dans des zones un peu plus reculées, ici dans la région, des zones plus rurales, de bénéficier aussi de cette fibre. Bien sûr, on cible bien à la fois le monde entreprise, pro et grand public. Et puis surtout, la volonté d'Orange, c'est d'apporter la fibre à tous, qu'on soit en zone très dense, comme au cœur de l'île, ou en zone les plus reculées, en zone rurale. Donc, la fibre pour tous. C'est un investissement important pour les opérateurs, dont Orange, ça coûte cher ? Ça coûte très, très cher. Ça coûte plusieurs... Sur le chiffre qu'on donne, entre 2015 et 2018, on a dépensé plus de 3 milliards pour déployer la fibre. Vous voyez, ça fait plus de 1 milliard par an. 1 milliard, c'est, je ne sais pas, c'est 3 fois le stade Pierre-Mauroy, par exemple. Et, encore une fois, on accélère. Donc, vous voyez que le milliard, on le dépasse maintenant largement tous les ans. Il faut craindre une répercussion sur les tarifs d'abonnement ? La fibre, ça sera plus rapide, ça sera aussi plus cher ? Pour l'instant, on a un petit delta de prix entre l'ADSL et la fibre, justement, pour aller avec ce surcroît d'investissement, un investissement qui va être, bien sûr, amorti sur plusieurs années. Mais, quand vous regardez aujourd'hui les prix de la téléphonie en France, qu'on soit sur ADSL un petit peu plus cher sur la fibre ou dans le monde des mobiles, ce sont les prix les plus bas en Europe et dans le monde. Aujourd'hui, quand vous payez pour une offre triple P en France autour de, entre 20 et 30 euros, prenez les États-Unis, c'est 150 dollars. Techniquement, je le disais, Orange n'est pas forcément seul à déployer. Il n'y aura pas non plus qu'Orange et d'autres. Ensuite, pour choisir son opérateur, comment s'y retrouver ? Finalement, faire confiance à celui qui a déployé la fibre ou pas forcément ? Alors déjà, sur certaines zones, celui qui déploie la fibre ne commercialise pas la fibre. Donc, il s'appuie sur les différents fournisseurs d'accès à Internet. Le plus simple, nous, Orange, on est partout. Quel que soit le réseau, on est partout. Après, chaque fournisseur d'accès à Internet, à sa politique de distribution, va sur certaines zones, ne va pas sur d'autres. En tout cas, dans ce qui concerne Orange, nous, on va partout. Et si vous voulez savoir quand est-ce que votre logement sera fibré ou s'il l'est déjà, vous allez sur info.réseau.fr ou dans une boutique Orange et vous aurez toutes les informations. On va savoir si c'est déjà fait ou si ça va être fait. En tout cas, ce sera dans les prochains mois puisque la promesse du calendrier, je le rappelle, c'est quand même... J'ai l'une bêtise, c'est réseau.orange.fr, le site. 2020. Voilà, on va l'afficher pour être certain de s'y retrouver. Olivier, il m'as une question aussi concernant, puisque je le disais, Orange, c'est de l'Internet, c'est de la téléphonie mobile aussi. La 5G, pareil, on est en phase de test à Lille. Les tests se passent bien ? Lille, le Douai, on a eu la chance d'être dans les villes pilotes en France. Il y avait cinq villes pilotes pour la France, dont l'île Douai. Tout ça pour tester techniquement un réseau, aussi pour nous permettre de faire après des choix de partenaires équipementiers. Donc cette phase-là de test technique s'achève. Maintenant, on va passer à des tests avec des utilisateurs qui vont utiliser les premiers téléphones 5G qui seront disponibles. Pour une utilisation, une application pour tous ? Pour l'instant, pour des applications grand public, un usage grand public. Quand tout le monde pourra en profiter de la 5G ? Après, il faut qu'on arrive à déployer l'ensemble du réseau. Pour déployer un réseau, il faut des fréquences. Donc là, l'appel d'offres a été lancé par le gouvernement. On devrait avoir une réponse au T1 2020 sur les fréquences que nous pourrons utiliser. Après, il y a un déploiement qui va se faire, comme pour tout réseau, zone par zone. Et après, nous pourrons ouvrir commercialement pour des usages, bien sûr, grand public, mais aussi beaucoup pour l'entreprise. C'est là que, pour l'entreprise, ça va être une véritable révolution. Pas évolution, mais révolution. Parce que la 5G, ça apporte aussi plus de débit, plus de sécurité, plus de fiabilité et surtout une latence des temps de réactivité très, très court. Et c'est ce que demande l'industrie. C'est ce que demandent, par exemple, demain, les véhicules autonomes. C'est ce que demandent, pour faire de la téléchirurgie. Donc c'est là vraiment qu'on va avoir une grande rupture dans les usages. Et ces usages, pour l'instant, on ne les connaît pas encore tous. On va les découvrir. C'est pour ça que nous sommes partenaires de la Melle, qui a lancé le défi 5G. Un appel à projet pour voir quels seront les usages possibles de la 5G demain. Merci Olivier Mast. Merci à vous. Je le rappelle, directeur d'Orange Grand Nord-Est, d'être venu avec nous bien déployer cette actualité. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue. Merci. Merci.